Bonjour Plumaguar, bonjour les Côtes d'Armor, bonjour la Bretagne, les artistes et tous les autres aussi. Bref, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un jour particulier car c'est le premier épisode de Plum Podcast. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que Plum Podcast ? Eh bien non, ça ne se mange pas. Dans le cadre de sa saison culturelle 2021, la commune de Plumaguar vous propose une saison de 5 podcasts à travers lesquels nous nous retrouverons chaque dernier vendredi du mois. Nous y découvrirons ensemble les dessous de la culture, ses coulisses et tout ce qui se passe derrière le décor, des lieux et des manifestations culturelles que vous avez l'habitude de fréquenter. A chaque épisode, nous recevrons de nouveaux invités. D'ailleurs, en parlant d'invités, passons tout de suite à notre premier épisode. Nos invités du jour sont trois artistes costa-armoricains. Ils sont là pour parler de la vie d'artiste, de leur vie d'artiste, de leur inspiration et du processus de création. On le dit souvent, une image vaut bien mille mots. On l'appelle la diseuse de compte. Elle évolue dans un univers fort de contraste et haut en couleurs. Nous accueillons François Speller. Notre deuxième invité évolue dans un univers tout aussi coloré. Il colle, il peint, il superpose et pose une fine analyse du monde numérique qui nous entoure. Il s'agit d'Emmanuel Pajot. Et pour finir, une artiste qui casse les idées reçues, elle met en relief, en texture, en lumière, la non-couleur diront certains, le noir réel. Et elle le dit, le noir met moi. Le noir et moi est d'ailleurs le titre de son ouvrage. Nous avons le plaisir de recevoir Annie Juillet. Et je vous propose qu'on retrouve tout de suite nos invités. C'est parti pour un Plume Podcast dans l'atelier. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour le premier épisode de Plume Podcast. Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que peut-être à tour de rôle, vous pourriez vous présenter aux spectateurs, aux auditeurs ? Alors, François de Montreux. Bonjour, mon nom, c'est François Spélerbe. Et je suis photographe plasticienne et je vis à Saint-Brieuc. Je suis Emmanuel Pajot. Je réside également à Saint-Brieuc et je suis un artiste peintre. Et moi, c'est Annie Juillet. Je suis plasticienne et je réside et je travaille à Plérin. D'accord. Alors aujourd'hui, tous les quatre sont là. Donc, on va aborder, si vous voulez bien, le métier d'artiste et le processus de la création dans vos différents métiers, dans vos différentes pratiques. Alors, premièrement, concernant le métier d'artiste, alors souvent, ce qu'on pense, c'est qu'il y a peut-être un déclic. Comment est-ce qu'on en vient à devenir artiste ? Et comment est-ce qu'on décide d'en faire son métier ? Comment vous, par exemple, vous êtes amené à vous dire je vais faire ça à plein temps, je vais gagner ma vie grâce à mon art et en faire mon métier ? Alors, pour ma part, c'est venu très tôt. J'ai toujours aimé tout ce qui était travail manuel à l'école. J'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui nous faisait beaucoup de cours de dessin et tout. Mais moi, je me dis toujours, la révélation, ça a été plus quand j'étais lycéenne, quand il a fallu choisir un petit peu la suite de ce qu'on allait faire. Et souvent, je le dis, c'est pas moi qui ai choisi, c'est plutôt l'art qui m'a choisi. C'est-à-dire que ça s'est imposé à moi. Je pense qu'être artiste, c'est plus un état d'âme. Et après, il y a le choix de la discipline et donc du métier, puisqu'il y a de la technique à apprendre. Moi, c'était plutôt mon chemin, ça s'est imposé à moi. D'accord. Ça vient peut-être aussi d'un environnement dans lequel tu aurais grandi ? C'est sûr, parce que mon père avait fait des cours aussi, comme ça, pour s'amuser. Il était au Beaux-Arts de Rennes. Et je pense que quand on vit dans un milieu où on nous éduque aussi à l'art, forcément, ça va nous sensibiliser davantage, aller voir des expos et tout. Ça aide en tout cas à révéler peut-être plutôt ce choix. Je ne sais pas, Manu, toi. Moi, j'ai toujours pratiqué tout en exerçant une activité professionnelle. J'étais ce qu'on appelle un peintre du dimanche. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et puis, à force de pratiquer, il se trouve que ça devenait difficile d'avoir deux activités simultanées, être salarié à plein temps et puis essayer de continuer à créer. Et donc, à un moment donné, dans mon activité professionnelle, je s'ai posé la question de, est-ce que j'allais continuer à faire ça toute ma vie ou est-ce que je me donnais enfin les moyens d'essayer de faire quelque chose de mon art ? Puisque quand on crée, il faut aussi valoriser, il faut montrer, il faut avoir du temps disponible pour se déplacer, etc. Il faut démarcher, quoi. Donc, le fait de basculer de peintre du dimanche à un peintre professionnel, c'était vraiment un choix qui était assez dur à prendre puisque ça mettait beaucoup de choses en jeu, quoi, au niveau de la vie de famille et surtout au niveau de son activité professionnelle, quoi. Donc, il se trouve que j'ai pu négocier le départ de mon poste avec mon employeur et ça m'a permis de me lancer après avoir exercé pendant 20 ans un métier. Donc, à l'âge de 40 ans, je suis devenu artiste-peintre. En tout cas professionnel, puisque tu l'étais avant déjà artiste-peintre depuis de nombreuses années. J'ai décidé de basculer du côté obscur. Alors, moi, un petit peu comme Manu et Françoise, j'ai toujours eu un crayon à la main des toutes petites, en fait. Depuis plus loin que je puisse me souvenir, je ne me souviens pas avoir été sans crayon, sans peinture, sans pinceau. Et très tôt, j'ai voulu m'orienter dans cet axe-là. Et bon, la vie a fait que je n'ai pas pu faire ni des beaux-arts ni une école d'art, mais je me suis orientée vers le dessin technique. Donc, j'ai fait archi dans une école spécialisée, donc dessin technique. Et je suis devenue, tout en étant artiste également, je suis devenue dessinatrice en espace vert pour une commune, pour une grande ville. Et j'ai toujours peint en parallèle, mais j'ai aussi, je me suis spécialisée dans plein de domaines, dans le sens où j'ai pratiqué de la sculpture sur bois, de la gravure sur verre, de la peinture sur verre, de l'aquarelle, du pastel. Enfin, j'ai touché vraiment à tout et j'ai appris à dessiner, 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 dessiner. Et puis, le temps a passé et je savais que je voulais faire ça depuis toujours, mais je savais aussi que tout était fait pour qu'on soit dissuadé de le faire, parce que c'est compliqué une carrière d'artiste professionnelle, surtout dans les arts visuels. Et puis, un jour, encore un changement de vie, un changement de situation professionnelle a fait que je me suis dit que c'est peut-être le moment que je me lance. Et puis, surtout, ce qui m'a décidé, c'est que j'avais en tête que si je faisais un travail qui ressemblait à d'autres travaux, ça ne m'intéressait pas. Je voulais absolument trouver mon univers, ma patte et avoir un travail très marqué. Et j'ai eu la chance de faire partie de ceux, comme Françoise et comme Manu, d'avoir un travail bien à nous, reconnaissable. Et j'ai dit là, ok, j'y vais maintenant. Alors, ça a pris du temps, parce que je suis en plus autodidacte. Je me suis formée, j'ai pris des cours aussi, mais dans le privé. Tout en travaillant, je me payais mes cours. Et puis, le moment est venu où c'était le moment. Mais ce n'était certainement pas le moment avant. Voilà. D'accord. Oui, peut-être chacun, vous pourriez nous parler un petit peu de votre univers. Vous avez des univers qui sont assez personnels, justement. Vous avez chacun une patte, une identité bien particulière en tant qu'artiste. Oui. Alors, moi, j'ai fait donc de la peinture au départ. Je suis peintre illustratrice, j'ai eu un diplôme au Beaux-Arts. Et puis, très vite, dès que je suis sortie de l'école, un peu un rejet de l'académisme dans lequel j'étais. Et je me suis mise à travailler aussi la photo. Et du coup, je collais de la photo sur des toiles. Et j'emmenais par les pigments à l'huile dans un autre univers. Et à force de faire la photo, à un moment donné, je n'ai plus eu besoin de peindre. Et j'ai surtout utilisé la photo. Et maintenant, je suis dans un processus où mon support, c'est la photographie. Je photographie plein de choses. Et je vais faire un montage pour arriver à exprimer, en fait, dans ma tête, une idée. Donc, mon univers, ce qui est particulier, parce que c'est très tendance, le montage photo, c'est que je travaille le noir et blanc et la couleur. Donc, mes personnages, je travaille avec des personnages qui n'ont pas d'identité visuelle telle qu'on conçoit dans l'art, c'est-à-dire un portrait ou quoi. Ce sont des gens qui sont en sweatshirt. On ne voit pas leur visage. Ils sont en couleur. Et en fait, ma démarche, c'est vraiment l'homme et vie. Et le béton, même s'il bouge avec la terre, il est figé. Et là, je travaille mes noir et blanc. Donc, je fais de la photographie couleur. Et je supprime, en fait, la couleur en travaillant mes noirs et blanc. Je vais piocher une image quelque part. C'est comme si je faisais du découpage. Mais je le fais avec les outils numériques que nous avons maintenant. Ce qui fait que ça crée des ambiances particulières. Forcément, la couleur, l'œil est attiré tout de suite. Parce que le noir et blanc valorisent la couleur. Et voilà, ça fait maintenant dix ans que je travaille plutôt de cette façon-là. Et puis, après, je ne sais pas. Je verrai. Si tu le permets, moi, je me permets que moi, je connais bien ton travail. Et ce qui est important, toi, dans ton travail, c'est le titre. Tu racontes une histoire par ton travail visuel. Mais aussi par le titre que tu donnes. Parce que ça fait un tout. Et tu racontes vraiment une histoire, quoi. Oui. C'est vrai que ça m'a toujours intéressée. En fait, je pense que quand même beaucoup d'artistes sont comme ça. Vous aussi, d'ailleurs. On se raconte des histoires. Et qui n'existent pas. Et donc, du coup, il faut visualiser quelque chose qui est dans notre tête. Et moi, maintenant, souvent, on me dit, tu es une diseuse d'histoires. Donc, je raconte des histoires de la société, de la vie quotidienne. Donc, ça parle à tout le monde. Parce qu'à un moment, un autre, il y a toujours quelqu'un qui va se projeter dans le résultat final d'une de mes photos. Mais ça va être toujours sur un fond d'histoire et de sujet qui me procure des émotions. Que ce soit de la joie, de la colère, de la poésie. Ça va être assez poétique ou assez engagé sur l'environnement, la place de l'homme dans le milieu urbain. La condition humaine aussi. La condition humaine. Qui sont finalement des sujets universels et qui ont traversé le temps. Mais qui vont, grâce aux outils actuels, être montrés différemment, exprimés différemment visuellement. C'est vrai que c'est... C'est tout le but de la création, en fait. Oui. Donc, c'est un petit peu de la mise en scène, comme pour un film, mais avec une image fixe, quoi. C'est de la mise en scène fixe, ouais. La théâtralisation. Alors, après, j'ai travaillé aussi avec des jeunes en atelier, notamment Plume-Alevoir. J'ai travaillé avec des enfants, des ateliers qui avaient été commandés par la ville. Ce qui fait que les enfants étaient des acteurs. J'ai laissé une liberté de se mouvoir. Et ils avaient vu, bien sûr, mon travail avant, pour comprendre comment on allait travailler. Mais j'avais laissé la liberté. J'aime beaucoup la danse et tout. Donc, j'ai pratiqué tellement longtemps la danse que j'aime bien le corps, nous, c'est qu'on est en mouvement. Et comme on est en mouvement, eh bien, on est parti faire deux heures dans la nature. Et après, en fait, eh bien, j'ai fait une autre scénarisation. Alors, des fois, je laisse telle qu'elle, parce que, tac, ça correspond pile-poil à ce que je voulais exprimer. Et que les enfants ont voulu aussi transmettre quelque chose, des enfants ou des ados. Ou alors, je recompose complètement par rapport à une pensée que j'ai. Donc, ils sont acteurs, mais avec une liberté, tout de même. Bien, bien. Je me retourne en me disant, quelqu'un va prendre le relais, parler de son travail. Vas-y, Manu. C'est ce qu'on va faire. Allez, allez, allez. Moi, je partirais d'une réflexion que j'ai eue de plusieurs spectateurs en voyant mon travail qui ont reconnu ma profession avant que je sois artiste peintre. Et ce n'est pas une référence qui me vient forcément à l'idée quand je réalise une peinture. Donc, j'étais journaliste avant d'être artiste peintre. Et souvent, les personnes me disent que ce n'est pas très surprenant la manière dont je mets certaines choses en avant dans mes toiles. Donc, je dois avoir une déformation professionnelle qui m'est restée, malheureusement, de ce métier-là. Et donc, inconsciemment, je continue, en fait, à faire du journalisme pictural, je ne sais pas. Malheureusement ou heureusement. Ce n'est pas forcément... Oui, oui. Alors, après, je ne travaille pas à travers le même média que le métier traditionnel, tout ça. En tout cas, ce n'est pas voulu. Ça, c'est clair. Si les personnes ressentent ça, c'est vrai que c'est un dommage collatéral, peut-être. Donc, comme François, je m'intéresse à mon environnement, bien sûr, à ce que je vis, à ce que l'humanité peut vivre aussi, aux sujets qui peuvent tous nous concerner, qui peuvent être aussi importants pour leur survie de la planète. Mais je m'intéresse aussi à mon environnement numérique. Tout ce qui se passe sur la toile, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me parle assez. Et puis, beaucoup également, comme le fait d'avoir fait ce métier-là, m'offre quand même beaucoup d'opportunités au niveau du temps. Donc, je suis un grand lecteur. Donc, mon environnement littéraire me sert énormément à fabriquer mes peintures. Donc, ça, c'est vraiment assez important pour moi. Et puis, quelque chose d'assez important aussi, c'est tout ce qui est relié à l'enfance. Je suis en train de lire un roman de David Funkino, ce qui s'appelle La famille Martin. Et dans ce roman, il dit qu'un artiste est un adulte qui regarde son enfance en permanence. Et voilà, en lisant cette phrase-là, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup parlé. Ça fait référence à ce que je fais. Il y a beaucoup de... Bon, la première approche, c'est beaucoup de personnages. Alors, on parle avec mon enfance, personnages de dessin animé, des choses comme ça. Et si on veut aller d'une manière un peu plus intime dans ce que je suis, je me suis rendu compte que j'avais gardé, par exemple, tous mes mobiliers de ma chambre d'enfant. Alors, en essayant de comprendre comment je travaillais, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait cet aspect-là qui devait être important dans ma pratique picturale, mais aussi dans ce que je suis et dans ce que je suis au quotidien. Voilà. Donc, tout ça pour faire cette passerelle entre la lecture aussi, ce que je suis moi et puis ce que j'essaye de faire à travers mes toiles. Bien sûr. Pour revenir sur ce que tu disais, beaucoup de gens disaient que tu gardais en fait une habitude de ton ancien métier, donc de journaliste. Quelque part, est-ce qu'il y a un point commun entre le métier d'artiste ? C'est qu'un artiste comme un journaliste, même si ce n'est pas de la même manière, l'objectif est de faire passer un message, quelque part. En tout cas, un des objectifs pour certains peintres, effectivement, ça peut être faire un message, mais ça peut être aussi le message de l'émotion, simplement aussi. Oui. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui... C'est quelque chose d'intime aussi, qui peut éventuellement transfigurer à travers les toiles. Je pense que ce serait plus le travail d'Annie, là. On partirait plus sur l'intime et sur l'émotion. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire, d'ailleurs. Oui, moi, en fait, mon travail, c'est vraiment, à l'inverse de Françoise et de Manu, c'est que vraiment, moi, je n'ai pas de message du tout à transmettre, si ce n'est que du ressenti par l'émotion, juste à travers le visuel. Se dire, ça touche ou ça ne touche pas les gens, mais en tout cas, ça les interpelle, de par le fait que moi, je fais du monochrome et du noir. Et comme je fais du travail en relief, on a des a priori sur le noir. Ce n'est pas nouveau, le noir, c'est triste, on a le moral, machin, enfin, tout ça. Et on associe le noir à la justice, à la religion, au deuil, enfin, bon, que des choses, finalement, pas très gaies et pas très reluisantes, quelquefois. Et moi, ce que je veux faire passer, si tant est qu'il y ait un message, c'est qu'on se fait de fausses idées du noir, parce que le noir, c'est ce qui capte le plus, qui accroche le plus la lumière. Donc, pour démontrer ça encore plus, je le travaille en relief, en faisant des assemblages, des collages, avec des noirs différents, brillants, mats, satinés, pour vraiment accrocher la lumière. Et d'ailleurs, quand j'ai exposé à Plume Expo, c'était assez fladrant. On avait eu l'occasion de faire pareil, des visites. Et les gens étaient assez surpris de voir qu'effectivement, le seul message que je pouvais avoir à faire passer, c'est que le noir, c'était la lumière. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose de très lumineux. Et la lumière, c'est la vie. Sans lumière, il n'y a plus de vie. Et mon thème, si on peut parler de thème aussi, c'est que je suis toujours sur la base du cercle. Parce que justement, le cercle, c'est un des symboles de vie. Ça symbolise plein de choses, mais entre autres, la vie. Donc pour moi, le noir, c'est la vie. C'est contrairement à tous les... J'essaie de tordre un peu le cou à tous les... J'aime bien être un peu dans la contradiction aussi et démontrer aux gens que les a priori, puis les coutumes, tout ce qu'on a l'habitude de voir et de vivre tout le temps, c'est peut-être pas toujours ça. Enfin, d'avoir une autre perception, une autre vision. Et toujours, recherche esthétique, pure, et c'est tout. Quelque chose d'agréable à regarder, un équilibre esthétique. Que ça ne choque pas les gens et que... Alors, il y a des gens qui vont ne pas aimer, mais ça va quand même les interpeller. Et à partir de ce moment-là, il y a un échange, une discussion, il y a une réflexion, et ça, ça m'intéresse. Et tu vas encore plus loin en ne donnant pas de nom à tes peintures. Non. Tu pourrais orienter éventuellement le spectateur vers un sentiment que tu pourrais... Moi, à l'inverse de Françoise, c'est complètement l'inverse. C'est que moi, je suis dans l'abstraction géométrique. Alors, j'ai une figuration par la forme, le cercle en particulier, ou la droite, ou les choses comme ça. Mais ça reste quand même de l'abstraction. Donc là, pour le coup, je suis un peu comme toi, Manu. Je suis un peu déformée par mon ancien métier de dessinatrice technique en espace vert. Donc, je suis un peu inspirée parce que c'est très précis. C'est très... Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne donne pas de titre parce que je ne veux pas influencer le regard des gens quand ils vont regarder mon travail avec un titre figuratif et chercher le lien, parce qu'il n'y en a pas forcément. C'est ce que la personne voit qui se trouve en face. Sa vision, c'est la bonne. Quand ils me disent, je vois ça, je dis, ok, c'est ça. Voilà. En référence à la phrase de Marcel Duchamp, ce sont les regardeurs qui font des tableaux. Exactement. C'est exactement ça. C'est Picasso qui a des tonnes de citations qui disaient ça aussi. Voilà. Mais moi, je suis vraiment dans la recherche purement esthétique. Je n'ai pas de message particulier si ce n'est que ça. Après, tu as beaucoup de compositions très techniques. Oui. C'est ça. C'est qu'en fait, après, de nos trois univers, il y a derrière une technique aussi. Il y a les idées, mais il y a la technique qui est... Un de nos points communs, c'est qu'on est quand même... Un de nos points communs qu'on a tous les trois, malgré qu'on ait des univers très différents, c'est qu'on a des techniques assez poussées et un travail très minutieux. Chacun de notre manière. Manu, c'est pareil. C'est très minutieux, ton travail. Toi, Françoise, forcément, de par le fait de la photographie. Et c'est vrai que pour les gens qui voient nos travaux, ils se disent que c'est complètement différent. Oui, mais on a quand même des points communs, comme tu disais, Béatrice, tout à l'heure. Excuse-moi, mais je suis en train de dire, je parle de toi, mais je ne devrais peut-être pas. Ah ben, tu couperas, mais je suis désolée. Voilà. Du coup, on va faire un point. Du coup, Béatrice, qui est la chargée de programmation du service culturel de la mairie de Plomagoar, qui est donc derrière la caméra. Et donc, c'est pour ça que Annie s'est exprimée en cette direction plusieurs fois. Voilà. Très bien. Pour refaire le point, tout à l'heure, vous parliez un petit peu de vos déclics, de comment est-ce que vous étiez venu à être artiste. Donc, vous en avez parlé un petit peu rapidement. Alors, il n'y a pas de ce que j'ai cru comprendre. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de, en termes d'études, en termes de cursus scolaire, il n'y a pas d'obligation. Par exemple, toi, Annie, tu parlais des beaux-arts tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation de suivre ces cursus, ces écoles, ces grandes écoles ou ces académies pour devenir artiste professionnel. Moi, je ne crois pas, non. Alors, par rapport, par exemple, à Emmanuel et Annie, moi, j'ai fait une école d'art. Mais, alors, il y a de plus en plus d'écoles d'art parce qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'on permet de plus en plus à des gens d'avoir des cursus artistiques. Sincèrement, la preuve, c'est qu'on n'est pas obligé de faire une école d'art pour devenir artiste. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'artiste, on se sent créateur ou pas, on a besoin de créer ou pas. Et dans beaucoup de métiers, on n'est pas obligé d'avoir un cursus bien académique, bien spécifique. Pour la création, en tout cas, effectivement, pour former peut-être à des métiers comme il y a des métiers maintenant sur l'animation. L'animation, c'est un métier qui est beaucoup prisé par les jeunes, qui regardent donc aussi des mangas et tout. Il y a des écoles. Mais en fait, je pense que n'importe qui veut trouvera d'autres outils pour s'auto-former, observer. L'observation, ce n'est pas l'école qui va nous l'apprendre. On apprend tous les jours à observer et où on est intéressé par le monde dans lequel on vit ou pas. Pour moi, il n'y a pas de cursus. Ça permet de gagner du temps. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à dessiner tout seul. Mais s'il y a un enseignant qui nous apprend à dessiner, on va gagner énormément de temps. Donc, c'est quand même plus pratique quand on va aller vers certains univers. On peut se dérouler tout seul, mais c'est un gain de temps qui est quand même important. L'informatique, on peut apprendre tout seul. Ce sera beaucoup plus long que si on prend des cours. Mais voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. On peut gagner du temps. On peut gagner du temps, mais on peut en perdre aussi énormément. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des écoles d'art. Ils vont être formatés par cette école d'art, par cet apprentissage-là. Et ils ne vont pas réussir à en sortir. Et dans certains cas, ce seront de très bons techniciens, mais ils n'auront jamais d'univers parce qu'ils ne trouveront pas leur univers. Ce qui fait tout l'intérêt de la création des artistes. C'est ça qui est le plus dur, en fait. On peut être de très bons techniciens, de très bons copieurs, recopieurs. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. Je parle de la technique. C'est vrai que de là, trouver sa patte, son univers, son expression, je veux dire, ça, je pense qu'on l'a plus ou moins dès la naissance. Le tout, c'est de savoir si on arrive à en prendre conscience et savoir se l'approprier et être capable de réaliser qu'on a cette attitude-là et de développer sa créativité avec son univers. Après, les écoles, ça peut être effectivement bénéfique pour certains, mais ça peut être vraiment néfaste pour d'autres. Et moi, je sais que, bon, je suis autodidacte, j'avais commencé un peu les beaux-arts, mais je me suis très vite ennuyée et je suis très vite partie. Et j'ai fait le choix quand même de me former dans le dessin avec des cours, mais privés. Donc, il n'y a pas de cursus idéal ou vraiment nocif ou pas bon. Enfin, ça va être un peu en fonction de chacun, mais dans certains cas, ça peut être néfaste dans le sens où, effectivement, il y a des gens qui n'arriveront pas à créer leur propre univers parce qu'ils seront tellement formatés qu'ils n'arriveront pas à sortir de ça, quoi, en fait. Enfin, moi, c'est ma vision du truc. En fait, je crois qu'il faut beaucoup désapprendre de nous-mêmes. C'est ça. Il faut se déformater au maximum. C'est vrai qu'il y a des écoles très... Très orientées. Oui, oui, très orientées. Mais il faut désapprendre de nous-mêmes. Et je pense que même dans notre évolution depuis qu'on travaille tous professionnellement, on a déjà des appris de nous-mêmes sur notre propre recherche et notre propre travail. Oui. De façon à se sentir soi-même, parce que ce n'est pas une obligation, un but de progresser, ça ne veut rien dire, pour moi en tout cas. mais c'est de se dire je suis au bout de quelque chose et il va s'enchaîner autre chose. Donc, on désapprend, d'où le travail de recherche. Quand tu dis de progresser, quand tu dis de progresser, effectivement, ce n'est pas une progression, c'est une évolution. On évolue. Oui. Ou alors, on évolue ou on suit l'évolution. Parce que justement, le quotidien et notre environnement nous intéressent et qu'on suit l'évolution parce qu'on change. Oui. On n'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans, forcément. On n'a pas la même maturité de réflexion, les mêmes lectures. On parle de lecture, Emmanuel. C'est vrai que la lecture, c'est quand même une source inépuisable d'inspiration aussi. Oui. Puis, on est aussi influencés par tout ce qui se passe autour de nous quand même. Même moi, si je n'ai pas de message particulier dans mon travail, il y a forcément une influence parce que tout ce qu'on se prend, dans la vie de plein fouet, positive ou négative, triste ou gay, je veux dire, ça influe forcément sur notre manière d'être et sur notre travail de toute façon. Obligatoirement. Je ne sais pas, Thomas Nus, qu'est-ce que tu entends ? Du fait d'être obligé de passer par une école d'art, peut-être, c'est ça ? Une discussion précédente. Après, oui, je dirais que c'est à la carte, effectivement, que... Alors, peut-être que l'aspect réseau dans les écoles d'art, ça peut être intéressant quand même pour rentrer dans le cœur de métier, la profession, parce que ça reste un métier aussi, quoi. avec des codes, avec... Alors, une fois de plus, quand on n'a pas ces codes-là, qu'on les apprend tout seul, eh bien, on va les chercher. Donc, peut-être qu'on passe un peu plus de temps pour les avoir. Le réseau est important aussi parce que, par définition, on est des artistes, on n'est pas des musiciens, on n'est pas des acteurs, on n'a pas besoin des autres pour travailler, quoi. D'autres artistes, donc on est souvent solidaire, on travaille souvent seul. Donc, voilà, ça, c'est notre base, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres aussi et du réseau pour pouvoir... parce que si on crée, on montre aussi. Donc, c'est une partie importante de notre travail aussi, le fait de sortir de l'atelier. À titre personnel, quand j'ai commencé ce métier-là, j'ai passé beaucoup de temps dans l'atelier et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas ça, la vie d'artiste. Il fallait sortir. Voilà, c'est ça. Il fallait sortir. C'était un peu compliqué qu'on ne viendrait pas nous voir dans l'atelier, que c'est à nous d'aller à la rencontre des gens. Donc, là, peut-être que les écoles permettent à l'artiste de prendre conscience de cet aspect-là beaucoup plus facilement que le fait de se retrouver devant cette situation. D'accord. Pour conclure sur cette partie du métier d'artiste, avant de passer à tout l'aspect de la création et de l'exercice, justement, Emmanuel, tu parlais de codes, qui étaient assez codifiés, justement, un peu, quels sont ces codes et comment est-ce qu'on vit de son art ? Est-ce qu'il y a plusieurs manières ? Est-ce qu'il y a une seule manière ? Est-ce que c'est en exposant ? Est-ce que c'est en vendant des toiles ? En vendant des œuvres ? Ou voilà ? Est-ce qu'il y a plusieurs manières ? Comment est-ce qu'en tant qu'artiste, on vit ? Vivre de son art, c'est forcément vivre des ventes de son art. Après, on a des moyens différents de gagner notre vie parce que tout le monde n'est pas Jeff Koons, donc, voilà, je veux dire, il y a un moment donné, il faut montrer son travail, c'est la base, c'est-à-dire, alors là, on sort d'école, pas d'école, ou quoi, on travaille en atelier et après, il faut montrer. D'où l'intérêt d'être dans des lieux publics, il nous faut des lieux. Emmanuel a soulevé ça très justement. Il y a le temps de l'introspection, de la création dans son... et on n'a pas besoin des autres pour créer. On a besoin de vivre. On vit en société, ça nous donne l'inspiration. Mais après, il faut qu'on puisse nous donner les moyens de montrer. Alors là, c'est pour faire connaître son œuvre. Et je dis bien, faire connaître son œuvre et pas se faire connaître. On n'achète pas qu'un nom. Enfin, quand on est coté, on achète des noms et tout. Mais avant tout, c'est montrer son travail. Et son travail, c'est soi. Du coup, vivre de son art, il y a plein de façons différentes. Mais il y a quelque chose quand même qui est nouveau depuis ces dernières années, c'est qu'il faut être présent sur les raisons et les réseaux sociaux. Sur tous les fronts, oui. On a multiplié les moyens de communication qui fait que c'est aussi une partie du travail qui nous prend du temps qui est de montrer, mais via le web, via des lieux. Et puis, ça nécessite une grosse part de travail en plus sur notre planning. il faut savoir tout faire quand on est artiste. Parce qu'on est dans l'atelier, mais malheureusement, oui ou heureusement, pas que. C'est-à-dire, comme tu le dis, il faut savoir faire un peu de com', savoir alimenter un site, savoir se montrer un peu sur les réseaux sociaux. Après, c'est une chouette de chacun, mais il faut savoir se déplacer pour monter une expo, faire l'accrochage. Il y a plein d'aspects. Et comme on est indépendant, il faut savoir faire sa comptabilité. C'est tout le côté que les gens ne voient pas. On n'est pas que à créer. C'est vraiment un tout. Il y a vraiment plein d'aspects différents. Et aucun de nous n'y coupe. On est tous obligés d'en passer par là. Parce que comme tu dis, on n'est pas Jeff Koontz. Moi, je dirais qu'on n'est pas Pierre Soulages pour faire référence. Et on n'a pas plein de gens autour de nous pour faire ce travail-là. C'est sûr que dans un monde idéal, si on ne pouvait que créer et pouvoir avoir des éléments extérieurs qui nous permettent de commercialiser notre production, ce serait idéal. C'est clair. J'ai tendance à dire qu'on a deux vies. On est artiste et on est commercial. Oui, tout à fait. On valorise notre création pour en dégager un revenu à partir du moment où on a décidé d'en faire une activité professionnelle. Ça devient une obligation. À moins d'être fonctionnaire ou des choses comme ça. Mais bon, pour l'instant, un artiste, c'est un métier indépendant. Donc, la principale source de revenu, ça devrait être effectivement la vente d'œuvres d'art. Mais moi, d'un point de vue personnel, ça a peut-être été mon erreur les premières années de vouloir dégager le revenu qu'avec mes œuvres d'art. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait se diversifier tout en trouvant un compromis acceptable pour pouvoir dégager une source de revenu en rapport avec son activité professionnelle. Ce n'est pas une erreur en soi. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être logique qu'on puisse vivre de vente. Mais malheureusement... On est sur un marché, effectivement. La conjoncture et la société qu'on a fait qu'on n'a pas le choix. Surtout que depuis quelques années, il y a une tendance où pour montrer ses travaux, il faut quelquefois payer. C'est même souvent ça. Comme un chef d'entreprise, pour lancer son entreprise, il doit s'endetter. Les artistes sont de plus en plus amenés à s'endetter pour montrer leurs travaux. En tout cas, les artistes en art visuel. C'est là où, finalement, il y avait quand même beaucoup plus de commandes publiques et il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de se diversifier. Nous sommes très nombreux, Emmanuel, toi aussi, des interventions. Annie, toi, peut-être, tu es plus que sur la création ? En fait, je fais des interventions quand on me demande. Je ne refuse pas. Mais je ne vais pas chercher à en faire de moi-même, si tu veux. Quand on me sollicite, je dis oui, pourquoi pas. J'aime les challenges et ça se passe toujours très, très bien. Les gens sont toujours super contents. Et moi aussi, évidemment, parce que j'en retire des choses très positives. Mais naturellement, je ne vais pas faire ce genre de choses, moi. C'est là où c'est aussi important, la vision. L'artiste, parce qu'on osait avec nos petites blagues, Jeff Kounsoulage et tout, ils ont vécu une époque où l'artiste avait une autre place. Maintenant, d'abord, ça s'est beaucoup plus démocratisé, l'art. Tout le monde ne faisait pas des études d'art. Enfin, oui, c'était peut-être un monde presque plus communautaire et quasi-élitiste, même dans, par exemple, les galeries. Alors, il y a des plus jeunes galeries qui ont osé montrer des talents émergents, voilà, des nouvelles personnes. mais le métier, notre métier change et il faut tout le temps s'adapter. C'est beaucoup plus complexe, de toute façon, c'est sûr. Il faut, oui, se diversifier, c'est ça. On ne peut plus se dire, sauf si on est déjà ancré depuis longtemps, qu'on a nos marchands, le réseau est déjà fait. Et en plus, je pense qu'on est dans une société qui va très vite. C'est-à-dire que même si vous vivez de votre art, vous démarrez, vous faites une excellente année, tout d'un coup, vous êtes un peu sous les feux, les rampes, vous êtes hyper content. mais trois ans après, vous pouvez très bien redescendre et être à nouveau comme un débutant. Ce qui fait que c'est, il n'y a pas de stabilité, en tout cas financière, à chercher parce qu'elle n'existe pas. De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. Moi, j'en ai parlé plein de fois avec plein de gens et pas seulement qu'avec des artistes, mais il est clair que des gens comme Jeff Koontz ou Pierre Soulages ou Giacometti, ils sortiraient comme nous aujourd'hui, ils ne seraient pas connus du tout. L'époque fait que c'était encore possible d'être reconnus pour le travail qu'ils avaient, mais ils sortiraient aujourd'hui avec notre période, notre époque, ils auraient les mêmes difficultés que nous et ce n'est même plus une affaire de talent, entre guillemets, c'est vraiment, il y a aussi la conjoncture qui fait ça. Et Emmanuel a dit, qui est très juste, c'est qu'avant, il n'y avait pas autant d'organisateurs qui sollicitaient financièrement les artistes. Et là, maintenant, c'est un petit peu systématique. Donc, soit pour démarrer, vous n'avez pas le choix, vous payez parce qu'il faut montrer votre travail, parce que c'est pas, vous n'allez pas comme ça rentrer tout de suite dans une grande exposition, dans les lieux institutionnels. il faut d'abord avoir un minimum de CV aussi. Donc, ce qui fait que c'est devenu compliqué et qu'il faut, enfin, oui, il faut souvent payer. Mais pour payer, il faut déjà avoir vendu, c'est un petit peu le serpent qui se porte la queue. Oui, mais il faut bien reconnaître qu'il y a quand même un problème de reconnaissance des arts visuels en France quand même. Il y a un problème à ce niveau-là. C'est un choix politique et culturel. Par rapport, oui, par rapport aux artistes qui font de la musique ou les intermittents du spectacle, on a vraiment un statut vraiment à part et qui est très compliqué pour nous. Enfin, je veux dire, c'est super compliqué, quoi. C'est pas aussi simple que pour d'autres artistes, d'autres corporations d'artistes. Enfin, moi, il me semble. Ils ont leurs difficultés aussi. Ah oui, Je dis pas le contraire. En fait, pour expliquer, si on veut expliquer au public qui nous écoute, c'est de se dire que nous avons un statut d'indépendant. Nous ne sommes pas salariés. On n'a pas les congés spectacle, on n'a pas de cachet comme pour le secteur du spectacle. Oui, de la musique, oui. Mais ça, c'est aussi un choix de notre ministère de la Culture de scinder les artistes visuels des artistes du monde du spectacle. Alors qu'en fait, nous restons tous des artistes. Tout à fait, oui. Donc, après, ça, c'est un autre débat, mais de savoir quelle est notre position sociale, financière, au sein de la société et comment faire pour, justement, qu'on puisse exercer notre métier, un métier. On dit toujours tout travail mérite salaire. un métier, normalement, suggère une rémunération. Or, nous n'avons pas de rémunération, sauf le fruit de nos ventes. Après, le fait d'être obligé de sortir de sa zone de confort, ça peut être quelque chose de positif. Ah oui, oui, tout à fait. D'un point de vue personnel, le fait de proposer les ateliers dans des publics, on va dire, entre guillemets, on appelle des publics empêchés, c'est quelque chose d'intéressant puisque ça permet aussi, sans dire de gros mots, d'apporter de l'art dans des lieux qui n'existent pas. Oui, tout à fait. Je pense aux maisons d'arrêt, je pense à des foyers de vie de personnes handicapées, des choses comme ça. Donc, c'est aussi autant enrichissant pour la personne qui le fait que pour la personne qui reçoit aussi. Et ça, effectivement, c'est entre guillemets le marché, pour ne pas dire de gros mots, qui oblige certains artistes à être obligés de faire ce genre de choses. Après, c'est vrai parce que ça permet aussi de permettre à tous les publics d'aborder l'art. Comme tu disais, dans les maisons d'arrêt, choses comme ça. Et moi, je me souviens de l'expérience que j'ai vécue ici à Plum Expo, de pouvoir ouvrir une exposition aux malvoyants ou aux non-voyants. C'était une super expérience. Et moi, je me souviens très bien, pour ne pas n'en reparler qu'avec Béatrice, c'était la réaction des gens. Ils étaient super emballés. On a passé un super moment. Et ce n'est pas quelque chose d'habituel. C'est assez exceptionnel. Ça ne se pratique pratiquement pas. Moi, j'aurais bien aimé refaire des expos comme ça, tactiles, pour les non-voyants. Parce que bon, ils ont une perception différente de la nôtre, mais elle est belle et bien là. Et quand ils nous expliquaient ce qu'ils percevaient, ce qu'ils voyaient à travers leur main, c'était super intéressant. Donc c'est vrai que, comme tu dis, ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Il faut avoir plus d'imagination peut-être, mais on arrive à faire des chouettes choses quand même. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on peut proposer des projets aussi. On peut très bien solliciter des organismes et tout. Mais en tout cas, dans les ateliers qu'on anime, les publics qu'on peut rencontrer, même le monde rural aussi, parce qu'il n'y a pas forcément des expos partout. On n'est pas obligé de s'imposer des limites. On peut imaginer plein de choses différentes. Il y a la notion aussi, certainement, moi je trouve qui est belle, c'est la transmission. Ça montre aussi qu'un artiste n'est pas forcément centrique sur lui. Il a envie aussi de transmettre aux autres sa passion. Des moments de partage aussi. Voilà. Et c'est une réciprocité. C'est vrai que c'est très enrichissant. Moi je voulais revenir à ta question quand tu disais comment on le vit. Tu voulais peut-être dire aussi comment on le vit psychologiquement, moralement, pas seulement comment on en vit. Si ? Oui, effectivement, il y avait les deux aspects. Parce que c'est vrai que tu as des artistes qui ne cherchent pas à vivre de leur art. Il y a aussi cet aspect-là. Tu en as qui créent et qui ne cherchent pas forcément à vivre de leur art. Nous, on est professionnels, c'est notre métier, donc on cherche à en vivre et on en vit. Mais sinon, on le vit plutôt bien. Psychologiquement, je veux dire, on a le fait de pouvoir se consacrer vraiment pleinement à ce qu'on aime faire et la création qu'on a, c'est quand même, moi personnellement, je trouve que c'est valorisant mais pas forcément dire on va se valoriser, non. Mais valorisant par rapport à nous-mêmes de se dire on arrive à se concrétiser à travers quelque chose qu'on a vraiment dans les tripes. quoi. Ça, je trouve ça... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je dis souvent que mon entourage est super content, mes amis aussi, sauf mon banquier qui préfèrent quand j'étais salarié. Ça, oui, c'est un aspect aussi. Je pense que dans le monde actuel, on a une chance considérable, une liberté. pour avoir été salarié, j'ai vu effectivement la différence et j'ai vu la chance qu'on a de pouvoir exercer ce métier-là. Mais je dis souvent aussi que cette chance-là a un prix économique que tout le monde n'est pas prêt à supporter. C'est-à-dire que moi, pour passer d'une vie de salarié à une vie d'artiste, il a fallu solder par exemple tout un tas de crédits, il a fallu faire une croix sur beaucoup de choses, sur les vacances, sur des outils de consommation qu'on utilise à salarié. Il y a des choix à faire, ça c'est sûr. C'est vraiment des choix qui sont assez radicals et qui concernent sa personne, son entourage, sa famille, ses enfants, ses amis. C'est une aventure généralement... Il faut être bien entouré, c'est vrai. On mène tout le monde derrière qu'on ne part pas tout seul. Ce n'est pas possible. C'est là où finalement on va vers l'essentiel. C'est ça. Effectivement, on est capable de se passer beaucoup de choses. D'où le mot non-essentiel a été quand même particulièrement très mal choisi. C'est clair. Oui, un petit peu le prix à payer pour un épanouissement personnel. C'est plus que ça. C'est plus que ça parce que si effectivement quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a des parcours où ça nous a pris tout petit, tout jeune, tout minot, tous. On l'avait déjà en nous donc c'est là et il faut que ça sorte et on est dans la créativité. Pour moi, c'est plus qu'un épanouissement parce que c'est déjà là si tu veux. mais c'est vrai que bon, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que ça va au-delà de l'épanouissement. Liberté, moi j'aime bien ce mot-là. Liberté, liberté qui a un prix. On peut, on se donne les moyens de s'exprimer mais avec des conditions autres, voilà. Les moyens ne sont pas forcément les moyens financiers on va dire. Il y a un peu ça. C'est le propre je pense de toute vocation c'est même dans le métier quelqu'un qui ressent le besoin d'aller soigner les autres, de travailler le bois, je ne sais pas faire de faire des choses. C'est lui en fait. En fait, nous, on est juste nous. Voilà. Et nous, c'est notre, pour exister, c'est notre, c'est, on a choisi. C'est notre moyen d'expression aussi. L'art nous a choisi comme je disais tout à l'heure mais c'est, voilà, c'est notre façon d'exister, d'être. C'est le goûter. C'est le goûter. Manu, ça y est, c'est le goûter. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle heure il est mais... Comment tu dis ? Ça va, il y a encore un peu de marge. Mon estomac, on n'a pas encore des signaux d'alerte. On n'a pas entendu le garbouiller encore. C'est l'heure. Si ça commence à chanter dans son ventre, c'est que ça sera... C'est que ça arrive. Un lieu dont on a parlé tout à l'heure rapidement, c'est l'atelier aussi. Donc, il n'est pas le seul lieu de création puisque vous avez aussi la possibilité de créer en résidence ou dans d'autres lieux. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'inspiration et de la vie de cet atelier et du lien qui se fait entre les deux parce que comme je crois que c'est toi François Stollard qui disait qu'on ne pouvait pas rester que dans l'atelier et que pour l'inspiration c'était important de continuer à... d'être aussi en dehors de l'atelier ou... Après, ça dépend du travail de chacun. En fait, voilà. Emmanuel parlait de l'inspiration du fait de ses lectures. Annie, elle aussi, c'est des inspirations de ses émotions. Voilà. Moi, après, c'est encore différent parce que moi, mon atelier, c'est le monde entier puisque je fais de la photo. Oui. Je ne vais pas photographier ma chambre à Vitam. Ça pourrait être une démarche artistique mais c'est pas... Mais du coup, moi déjà, je sors parce que j'ai besoin de matière pour travailler, pour servir mes pensées. Donc, je vais dehors, je photographie. Donc là, j'ai un très grand atelier. Et après, j'ai ce que j'appelle mon laboratoire. Ton labor, oui. mon labo, c'est mon ordinateur et c'est là où j'ai mes tiroirs et tout d'un coup, je prends ça, plus ça, plus ça et qui va sortir un visuel qui va servir l'idée du moment que j'ai envie d'exprimer. Donc, moi, j'ai un peu deux ateliers, quoi. Un immense et puis mon ordinateur où je n'ai pas besoin de beaucoup de place. Après, c'est pour stocker qu'il faut aussi de la place pour un atelier quand même. Donc, oui, moi, je vais fonctionner. Au niveau de l'atelier, en fait, moi, ça va être plutôt ça. Oui, toi, tu as l'atelier à ciel ouvert, il n'y a pas de mur. L'atelier de la création et après... Oui, oui, j'achète pas des visuels, en fait. Il y a des photographes qui achètent des visuels pour faire du montage et moi, j'ai besoin d'aller sur le terrain et du coup, je vois le monde. Voilà. En même temps, c'est très inspirant la manière dont tu fais toi. Voilà, l'inspiration vient aussi comme ça. Ça a toujours été d'observer, oui, c'est ce qui va me donner envie ou alors, j'ai envie de quelque chose mais je n'ai pas de matière à portée de main et il faut que j'aille chercher cette matière à l'extérieur. Moi, personnellement, j'ai besoin de cloisonner énormément, c'est-à-dire que très rapidement, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me crée ma bulle et donc que je ne sais pas mon activité d'artiste peintre de ma vie familiale. Donc, c'était inconcevable pour moi d'avoir mon atelier dans mon lieu de vie familiale et j'ai besoin d'avoir ce sas de décompression quand je vais de ma maison à l'atelier et inversement. Donc, la bulle est une bonne expression. C'est-à-dire que je pourrais prendre l'image d'un enfant qui naît dans le ventre de sa maman qui est enfermé et là, il a ce lieu de création qui est vraiment un lieu dédié à ça et pas autre chose. Et comme un écrivain qui a besoin d'écrire tous les jours, j'ai besoin d'aller dans mon atelier tous les jours sans forcément faire acte de création mais vraiment c'est un lieu qui est dédié à ça. Une fois de plus, c'est encore assez intime comme rapport. Oui, ça peut même s'apparenter à une espèce de méditation. Il faut que tu sois présent dans le lieu même si tu n'es pas dans le processus de création pure mais la présence dans les murs de ton atelier. Oui, je suis assez normé donc j'ai besoin de cette régularité d'être un fonctionnaire de l'art pour aller tous les jours sur mon lieu de travail. C'est sans doute le fait d'avoir travaillé pendant 20 ans. Oui, c'est nouveau ça comme terme. En plus, j'ai fait référence à la liberté mais voilà, cet espace de liberté impose des contraintes aussi pour ne pas se sentir... Tu te crées une espèce de routine, quelque chose de routinier, quelque chose de répété, qui est bien instauré et quelque chose d'habituel. Je pense que c'est ça, cette liberté peut éventuellement être synonyme quelquefois étant donné qu'on n'est pas obligé d'être créé tous les jours donc le fait d'imposer cette régularité-là c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis tu parles de cloisonner. C'est vrai que toi tu dis j'ai besoin de cloisonner, il y a la vie de famille et il y a ma bulle, mon travail. C'est trop dangereux d'avoir son atelier pour moi à son domicile. Tu te sentirais en danger ? Après manger, on va faire un coup de pinceau, on y reste 4 heures. Voilà. En gros, ce serait un danger pour moi. Oui, oui, oui. Après, ça se comprend. Et toi, Adi ? Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, ça me rassure de travailler là où je vis. Donc, j'ai créé mon atelier dans mon lieu de vie. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir un atelier quand même, on va dire, c'est un hangar à la base. Donc, j'ai de la place et il vaut mieux parce que moi, pour stocker mes œuvres, c'est un peu compliqué parce que comme j'ai beaucoup de relief, je ne peux pas mettre les œuvres les unes posées contre les autres pour que ce soit espacé. Donc, ça prend tout de suite beaucoup plus de place que des toiles classiques. Mais, j'ai un avantage quand même, c'est qu'effectivement, j'ai une pièce qui est réservée au travail très minutieux et puis, ça va être cloisonné pour le coup, mais dans mon lieu de vie et ça va être attenant à mon habitation. Par contre, c'est quand même séparé. Je ne travaille pas dans mon espace de vie. Et puis, je consacre une bonne partie de mon garage aussi à mon travail de création puisque je fais aussi du découpage de bois. Donc, je vais faire de la poussière de bois, des copeaux. Je vais sculpter dans le bois aussi. Je ne fais pas que de l'assemblage et du collage. Donc, je fais toutes sortes de techniques. Là, pour le coup, le terme de plasticienne prend tout son sens parce que je multiplie les techniques pour une même œuvre. Et du coup, moi, par contre, j'ai besoin d'être chez moi parce que j'ai besoin d'être avec mes animaux parce qu'ils sont inspirants pour moi. L'aspect aussi très... L'esthétisme de mes animaux parce que moi, j'ai des chiens, je suis fan de lévrier et le lévrier, c'est la beauté, la finesse, enfin, à mon sens. Et pour moi, c'est très inspirant. Voilà, c'est un élément important. La musique aussi. Moi, je peux écouter musique classique comme du rock ou du rap ou du jazz. Mais alors, quand je suis toute seule, c'est à fond les ballons. Là, pour le coup, je suis aussi dans ma bulle comme Manu mais dans un contexte totalement différent. Et bon, l'été, le garage, il va être grand ouvert, je suis à l'air libre. Voilà, j'ai des conditions qui changent en fonction des saisons aussi. Et ça, c'est assez génial parce que justement, à l'inverse de la nécessité de Manu d'avoir un espèce de rituel journalier. Moi, ça change tous les jours en fait. voilà. Et puis, en plus, j'ai le bureau avec l'ordinateur pour tout ce qui est préparation de dossiers administratifs et tout qui est plutôt en hauteur. Donc, voilà, j'ai plein de petits espaces sans empiéter dans la vie privée. Oui, l'espace de vie privée. Voilà. C'est vrai qu'après, c'est totalement différent. Si chacun trouve sa bulle, moi, j'ai vécu les deux. J'ai eu et atelier en extérieur. Et maintenant, je suis chez moi. À domicile, oui. Et j'ai vécu aussi très longtemps à Paris où là, cloisonner, ce n'est pas possible. Vous êtes dans un studio, vous peignez là où vous dormez et tout. Ça, c'est très difficile à vivre. Pourtant, je l'ai vécu 17 ans. Mais c'est compliqué. Ça peut même dissuader certains artistes et dire j'arrête. Il y en a, ils peuvent en arriver à dire j'arrête tout. C'est là où la création, quand elle est en soi, et que malgré les conditions, tu ne lâches pas. On se dit, ben non, j'ai besoin. Vous dormez dans White Spirit et tout. Enfin bon, voilà. Et c'est difficile de l'imposer à autrui. D'où, dans la sphère familiale. Ça allait quand j'étais jeune, mais une fois que vous êtes avec quelqu'un, ben vous l'imposez aussi. Et c'est pour ça que moi, j'ai quitté Paris et on est venus s'installer dans les Côtes d'Armor, les terres des origines de mon père. et en fait, j'ai fait l'expérience des deux et je pense que chacun, le tout, c'est qu'il se trouve sa bulle. À Paris, la bulle, moi, c'était dans ma tête. Je n'avais, géographiquement, enfin, je veux dire, dans l'espace, pas de moyens de m'isoler autrement que dans ma tête. Mais du coup, moi, je me suis aperçue qu'on saturait, je saturais mon propre travail. je restais dans la même chose et après, il y a eu besoin de partir et là, je rejoins. Moi, j'ai besoin aussi à nouveau d'être chez moi, d'être vue et de parler. différent parce que, Emmanuel, tu as un atelier fermé au public, c'est-à-dire que tu l'ouvres au public quand tu veux. Tu peux recevoir le moins possible. Le moins possible. C'est tellement intime ce qu'il y a dans mon atelier que je préserve ça aussi. ça fait partie de mon métier de l'ouvrir aussi. Je peux l'éviter. Les ateliers ouverts, il n'y en a pas aussi des artistes qui ont des ateliers ouverts. Moi, j'ai eu, il y avait vitrine qui est aussi une façon de montrer son travail. Et alors là, c'est trop intrusif. C'est hyper intrusif. Et ce n'est pas facile de trouver un compromis. Moi, j'ai un atelier fermé comme Manu mais je le loue volontiers aux gens qui souhaitent venir pour des raisons bien précises. Et là, ça se passe toujours très bien parce que c'est des moments voulus, choisis des deux parties. C'est une demande de quelqu'un et que moi, je souhaite aussi. Bon, surtout quand c'est quelqu'un qui vient pour t'acheter une œuvre. Voilà, ça paraît évident mais ça ne me pose pour le coup pas de problème. Je n'ai pas cet aspect effectivement intrusif de l'intime qui ne me pose aucun problème parce que j'ai une particularité, c'est que je ne montre pas comment je travaille. ma technique fait que je ne veux pas révéler certains de mes petits trucs parce qu'on cherche tout le temps quand on est artiste, on crée, on cherche tout le temps et il y a des petites choses que j'ai trouvées. Je n'ai pas envie d'expliquer comment je fais, comment je pratique. Donc ça, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ça ne m'empêche que j'ai quand même fait des ateliers avec des enfants en bas âge et avec des bases. Et voilà, il y a des choses que je peux partager sans souci mais il y a d'autres que je ne souhaite pas partager. Là, pour le coup, ça serait intrusif dans ma manière de travailler mais autrement, de venir visiter, voir des œuvres, échanger, discuter, passer un bon moment, aucun problème pour moi. Aucun problème. On a parlé ensemble de la vie d'un atelier, de tout ce qu'il y avait autour, de comment est-ce que chacun de vous gériez aussi cette vie dans l'atelier et en dehors. Je voudrais qu'on parle du temps de création. Alors que quand je dis temps de création, c'est le temps que va prendre une œuvre pour se réaliser du moment où l'idée va jaillir en quelque sorte et au moment où elle va être terminée voire même exposée ou montrée en tout cas au public. Alors, c'est drôle comme question parce que la dernière œuvre que j'ai faite, j'ai mis 16 ans à la faire. D'accord. 16 ans, pourquoi ? C'est puisque je travaille avec des photos. Il y a une photo qui date d'il y a 16 ans une autre il y a 8 ans une autre il y a 2 ans. Je les ai réunies en trois pour en faire une œuvre. La dernière c'est le rêve d'un confiné. Et en fait, quand on parle de temps, moi je ne compte pas mon temps. C'est-à-dire que ça peut être des idées, ça on n'en manque pas, j'en ai tous les jours et tout. Mais après, moi déjà il y a tout le travail sur le terrain. Donc ça peut être au gré d'un voyage, au gré d'un déplacement, d'une promenade, d'aller faire une course où j'ai mon appareil, je prends des photos. Donc ça, ça fait partie aussi de ma création et de mon travail. Donc par contre, je ne sais pas à quel moment je vais utiliser une photo plus qu'une autre ou quoi. C'est là où après il y a l'instant d'émotion où j'ai envie d'exprimer quelque chose. Après, là je ne parle que de moi mais je pense que je ne suis pas salariée, je ne suis pas aux 35 heures, je ne suis pas payée à l'heure, je ne suis rémunérée que sur une vente. Et pour répondre à entre le moment où une création vient d'être faite et où je vais exposer, ça dépend. Si j'ai déjà un planning d'exposition, il se peut que je me dise tiens, je vais me réserver des anciennes œuvres que je vais exposer et en mettre des nouvelles. Après, c'est pareil, moi je dois passer par un labo pour tirer, ce n'est pas un produit fini, c'est un produit numérique. Il faut après que je le finalise par un tirage et je travaille avec un laboratoire. C'est un certain coût, donc il y a plein de conditions. Et l'encadrement après ? Moi, mon labo, c'est les deux, donc j'ai de la chance. Donc en fait, c'est pareil, j'ai cité tout à l'heure Picasso, alors que pourtant ce n'est pas du tout un homme que j'apprécie, mais je ne sais pas pourquoi, il me vient aujourd'hui et il y a une femme et une fois, il lui a posé la question mais vous avez mis combien de temps pour peindre cette œuvre ? Toute une vie. Et là, il lui sort son âge et j'ai envie de dire que l'œuvre que j'ai faite aujourd'hui, je ne l'aurais pas faite il y a 20 ans parce que j'étais quelqu'un d'autre et vu que la société est mon sujet principal d'inspiration, d'observation, eh bien en fait, une œuvre pour moi, pour ma part, en tout cas dans mon travail, la notion de temps, d'exécution, n'existe pas. N'existe pas. Il n'y a pas de notion de temps. Même s'il faut un certain temps pour détourer, pour découper, pour nickel, pour qu'on ne voit pas les montages, ça, c'est au moment de la réalisation et c'est un temps que je ne compte pas. Seule. Il y a eu toute la démarche avant qui fait qu'on en arrive à ça. Enfin, pour moi, il y a la notion de temps et c'est une question qu'on nous pose souvent quand on expose. Et je redis, c'est le propre de notre métier, c'est que nous ne sommes pas rémunérés à l'heure. Donc que vous en passiez dix minutes ou trente, votre oeuvre, elle est cotée à temps, c'est temps et voilà. C'est... Enfin, moi je pense que c'est comme ça. Oui, plutôt que de parler de temps, je préfère effectivement parler de différents processus, de différentes étapes de création. J'essaye de penser mon oeuvre avant tout en essayant de me donner une marge de liberté pour éviter d'être toujours dans quelque chose de bien précis et d'écrit d'avance. Mais j'aime bien essayer de la penser, essayer de la réfléchir. Encore une référence à un écrivain qui essaye de savoir un petit peu où il va aller avant de commencer à écrire quelque chose. Donc je pense, j'écris, j'essaye d'écrire ce que j'ai envie de penser et j'essaye ensuite de trouver des références à ce que je veux faire. Et puis après, il y a un travail technique, un travail de dessin. Et puis ensuite, il y a un travail aussi de peinture. Donc juste, j'utilise de la peinture à l'huile. Donc cette peinture à l'huile nécessite une contrainte de temps assez considérable parce que le temps de séchage est assez important. Donc voilà, les différentes étapes. On pense, on écrit, on réalise. Oui, alors moi c'est pareil, la notion du temps n'existe pas dans la création. En fait, on crée, on crée et quelque part, même quand on n'est pas dans l'atelier, on est toujours en création parce qu'on est toujours en train de penser, cogiter et il y a toujours plein de choses qui nous ramènent à notre création. Donc la notion de temps, elle n'a plus vraiment le sens à ce moment-là. Moi, dans mon cas particulier, je cogite beaucoup la nuit parce qu'il y a des moments où je ne dors pas ou moins bien, où je me réveille plus tôt, où je m'endors plus tard, donc je cogite à mon travail. Et en général, quand j'attaque concrètement, alors là, pour le coup, physiquement, quand j'attaque la technicité de l'œuvre où je travaille réellement dessus, je sais déjà dans ma tête exactement ce que ça va donner. C'est-à-dire que je l'ai tellement cogité avant, elle est à maturation pendant un certain temps et au bout d'un moment, je sais que je peux y aller, je sais que ça va donner ça. Alors quelquefois, je fais un petit croquis pour ne pas oublier mes idées, mais en général, elles sont bien là parce qu'en fait, l'avantage de cogiter la nuit, eh bien, si je dors par-dessus, il ne va me rester que l'essentiel, donc le plus important, ce qui mérite d'être mis en valeur ou en évidence. Donc du coup, voilà, la cogitation, elle est tout le temps en la présente. Alors moi, c'est en partie la nuit, mais des fois aussi le jour et puis pour d'autres, ça va être autrement, mais on est toujours en train de réfléchir à notre travail de toute façon. Donc la notion du temps, c'est un petit peu hors temps, on va dire, mais c'est vrai que, voilà, c'est, par rapport à ce que tu disais, Françoise, il y a des œuvres, elles peuvent, ça peut prendre deux jours comme ça peut prendre dix ans. Moi, je sais que je travaille souvent simultanément sur plusieurs œuvres, donc je serais même incapable de dire exactement le temps que je mets dessus, concrètement, pour la réaliser, le temps de réalisation. parce que j'ai des étapes ou j'ai des phases où je suis obligée de faire la une avant la deux. Si je fais la deux avant la une, c'est fichu, ça ne donnera pas l'effet que je souhaite. Donc quelquefois, j'ai des temps de séchage, de collage et tout, je suis obligée d'attendre. Donc je fais souvent plusieurs œuvres en simultané. C'est ça, c'est qu'en même temps, quand tu travailles plusieurs œuvres, on n'a plus, on ne sait plus combien de temps. C'est vrai que, tu avais Zahououki, qui est quand même un des maîtres et de l'art abstrait, lui, il disait, j'ai commencé une œuvre, il n'est pas content, il la pose, il en travaille une autre et du coup, il y a des œuvres qui ont mis six mois à sortir. Et puis, je pense que c'est une notion de combien de temps t'as mis qui est sur une réalité dans laquelle des gens ne vivent pas. Non. Parce que le chemin est long pour nous, donc la notion du temps, on est plutôt dans l'éloge de la lenteur, dans notre métier. Et en plus, c'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais c'est presque pas professionnel. C'est-à-dire que si on insiste en disant j'ai travaillé 30 heures, mais tu te rends compte 30 heures, c'est comme si on allait rémunérer un artiste, ce que je disais déjà tout à l'heure, par le nombre d'heures et non pas par la qualité finale qui est montrée publique. Parce qu'à la finale, le public, il arrive, c'est lui qui regarde l'œuvre qui va faire qu'elle va continuer à vivre. Et lui, c'est l'instant d'un regard qui fait revivre cette œuvre. Mais finalement, c'est pour ça que la notion du temps n'est, je pense, pas... Alors, professionnelle, je parle dans le sens d'un artiste qui fait ça tout le temps, enfin voilà, qui est tout le temps dans le processus de la création. En tout cas, c'est un luxe. Prendre son temps, c'est un luxe qui ne convient qu'à la création. Oui, puis on n'est pas dans la... Il n'y a pas d'autre métier dans notre société actuelle basé sur l'économie, sur la marchandise, sur les produits, justement, de toutes ces étapes pour arriver à l'aboutissement final d'une œuvre. Ça, c'est aussi l'avantage de mûrir. Oui. Vous remarquerez que je n'ai pas dit de vieillir, de mûrir. On n'en pense pas, moi. Parce que... Parce que justement, on apprend à prendre notre temps. La lenteur, ça s'apprend, oui. Ça s'apprend. La patience, le... Et puis, d'apprécier cette liberté de prendre son temps. C'est vrai que c'est un luxe. C'est un luxe, c'est clairement un luxe. Où tout est... J'ai pas le temps, j'ai trop de... Enfin, oui, il y a plein d'expressions comme ça. Et prendre son temps dans les métiers de la création, tu as parlé beaucoup aussi des écrivains. C'est pareil. On a le droit de prendre son temps. Et on a le droit et on se le prend. C'est bien fortement conseillé. Et il vaut mieux prendre son temps pour sortir quelque chose qu'on va considérer comme regardable, enfin présentable, le public que de faire vite et de montrer 15 oeuvres dont on ne sera pas satisfait. Oui, puis il y a la notion d'être honnête avec soi-même et de reconnaître qu'on a fait un vrai bon boulot en prenant ce temps qui est nécessaire à la création, à l'aboutissement d'une oeuvre. Moi, je sais que personnellement, j'ai une manière de travailler assez rapide. Je suis quelqu'un qui travaille de manière assez rapide quand je fais concrètement le travail. Mais j'ai toute cette période d'avant, après, où je prends le temps. D'ailleurs, je n'aime pas spécialement exposer mes oeuvres chez moi, mais j'ai toujours une période où la dernière oeuvre, je l'accroche pour me prendre le temps justement de la regarder, l'observer avec différentes lumières et sous toutes ses coutures parce que ça fait partie pour moi de l'aboutissement final de l'oeuvre. Voilà. Donc, il y a toutes ces notions-là qui sont importantes en fonction de nos travaux. On va pouvoir conclure à moins qu'il y ait un sujet que vous auriez envie d'évoquer ou que vous aviez envie d'évoquer dont on n'a pas parlé. Moi, j'aurais envie de dire que nous trois, par exemple, on se connaît depuis un certain temps et pour le rapport au temps, pour finir comme ça, je n'en fais pas exprès, et c'est vrai qu'on s'est côtoyés dans des expos, on a participé à certains événements ensemble et tout, mais c'est vrai qu'avant tout, on a un travail individuel où c'est un peu chacun pour soi quand même, malgré tout, on est chacun dans notre univers, dans notre atelier et ça fait du bien effectivement de sortir de sa zone de confort ou de sortir tout court comme on disait tout à l'heure pour justement rencontrer d'autres artistes, rencontrer des interlocuteurs intervenants culturels ou faire des événements comme aujourd'hui parce que ça fait partie de ce qui nous nourrit et sinon, on serait vraiment pour le coup isolés aussi. Donc, je pense que c'est un des aspects qui est important aussi. Après, on a ce besoin aussi de se retrouver dans l'atelier, comme tu disais Manu, toi, tu as ton temps de travail et voilà, il te le faut, mais on a aussi besoin aussi de, pas seulement de sortir pour montrer son travail, mais aussi pour échanger avec les autres artistes ou des intervenants culturels, entre autres. Et donc, à ce titre, on peut remercier Plume Expo de nous avoir rassemblés. Absolument, parce que vu la conjoncture, c'est un véritable bonheur d'être là aujourd'hui, c'est clair, et de voir en plus l'équipe de Plumaguar. Voilà. Donc, du coup, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux, site internet ? Alors, je suppose que, étant donné le contexte des expos, très bientôt, il n'y en aura pas ou peut-être, dites-moi. Moi, j'en ai une de prévue mi-mars, donc on va dire que c'est bientôt, qui est dans un centre culturel en région parisienne. Donc, pour l'instant, on sait que les centres culturels sont fermés. Donc, là, j'ai plutôt envie de dire que l'actualité, ça maigrit, forcément. Et il y a même des projets qui sont annulés pour la fin de l'année, déjà. Donc, à part les sites, il y a les sites, bien sûr, de vente et tout, où tout le monde s'est mis dessus, donc c'est très compliqué. Mais, voilà, donc après, c'est un peu le temps plus de la création qui est en ce moment d'actualité, quoi. profiter, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup parlé du confinement et les artistes disaient, mais nous, on est toujours confinés. Mais c'est vrai, ça fait partie de notre bulle où on est confinés, mais on a besoin aussi d'être montrés. Donc, la difficulté, c'est en ce moment, oui, de se montrer et l'actualité artistique est à moins de rythme, en fait. Donc, voilà, par le site internet où, moi, j'ai même créé une boutique en ligne. Voilà, et je crois que le schéma pour se montrer en ce moment, c'est d'être présent sur la toile. on a très peu ouvrir nos ateliers, c'est compliqué aussi. On ne peut pas tous forcément ouvrir nos ateliers. Mais voilà, après, c'est un moment de rencontre qui fait partie aussi de l'actualité. Ben oui. Toi, tu avais des projets de prévu ? Il se trouve que le confinement nous a tous obligés à finalement changer nos habitudes. Personnellement, je me suis recentré un peu sur le local et j'ai la chance de pouvoir exposer en ce moment dans une médiathèque dans la baie de Saint-Brieuc qui est une médiathèque de la commune d'Iphignac. Mes travaux sont là-bas en ce moment. C'est une médiathèque qui a décidé de reprendre son activité en début d'année. Et puis, une manifestation qui s'appelle Un artiste dans nos murs sur la commune d'Ilyon que je vais exposer au mois d'avril. Si tout se passe bien, comme le dit Conçoise. Et puis, effectivement, le numérique qui est un outil très compliqué. Autant on peut comprendre d'acheter un tee-shirt sur un site, autant acheter une toile sur un écran. On voit bien toute la complexité que ça peut poser. C'est un outil comme un autre qu'il faut utiliser. Mais on voit bien que c'est un outil qui a ses limites aussi. Et que ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir continuer à pérenniser notre activité professionnelle. Moi, j'avais des projets en 2020 qui ont été annulés. J'ai même fait un montage à Ilyon avant Manu dans les lieux culturels. Et le premier confinement a démarré deux jours après. Donc, tout a été annulé. J'avais 35 oeuvres d'accrochés. Tout a été annulé. La vernissage, tout. Bon, c'était comme ça. Donc, elles étaient bien au chaud dans leurs murs mais sans visiteurs à rien. Ce qui fait que quand il y a eu le début du déconfinement dans les lieux publics notamment, je leur ai proposé de les garder deux mois de plus pour que le public puisse les voir. Parce que bon, ça faisait quand même l'objet d'un contrat. Ça paraissait logique. Et puis du coup, moi, j'avais une expo au mois de mai qui a été pour le coup annulée au château de Grateau, dans un château, un salon de sculpture. Donc, j'ai pu quand même les laisser là-bas pendant deux mois. Et puis, cette année, normalement, le château Grateau n'étant pas fait l'année dernière, on est renouvelé cette année. mais c'est au mois de mai. Et je ne suis pas certaine du tout que ça ait lieu à nouveau. Et du coup, moi, j'en ai profité de cette période pour me mettre en retrait. Et volontairement, je me suis dit, bon, il n'y a rien de possible en ce moment. Donc, pour me recentrer sur ce que j'avais envie de faire, comment le faire, me consacrer plus à la création, prendre du recul aussi par rapport à la vie d'artiste, justement, la vie globale de l'artiste, notre place en ce moment, comment ça peut évoluer. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et maintenant, je prends les choses avec beaucoup de recul. Et puis, voilà, je suis encore en pleine réflexion. Et à côté de ça, la toile, je rejoins Manu. Moi, je ne vends rien par le biais de l'Internet. J'ai une page Insta, j'ai une page pro Facebook, mais je ne vends rien parce que moi, j'ai vraiment un travail particulier. Les gens ont besoin de voir ce que je fais. Du coup, je ne suis dans aucun site en ligne. Je ne souhaite pas forcément y être parce que je sais que ça ne m'apporte rien. Par contre, j'ai la chance d'être plusieurs fois contactée pendant l'année pour des ventes en direct. Donc, pour le coup, pour moi, c'est plus porteur. Des gens qui m'ont vue à d'autres occasions et qui m'ont dit bon, ben voilà, on souhaite maintenant acquérir une œuvre. Donc, ben voilà, j'ai eu cette possibilité-là, mais moi, le net, pas du tout. Donc, du coup, c'est devenu un choix de ne pas participer à des ventes en ligne. Après, c'est vrai que suivant le travail qu'on fait, il y a des choses qui, quand vous travaillez de la matière et tout, c'est compliqué. Et puis, en France, on en est encore à acheter plus. Ça se développe de plus en plus. Il y a des sites en ligne, mais ce n'est pas une démarche majoritaire d'aller acheter en ligne. Moi, c'est vrai que je suis en photo. Donc, en photo, les gens ont envie de voir le résultat, la qualité du tirage va être très importante, mais c'est plus facile d'acheter une photo et en même temps, on revient la médaille, c'est que ce n'est pas du poster. Non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans une gamme de prix de séries limitées et tout, explose beaucoup en ce moment Internet sur des produits qui ne nous valoriseraient pas. Or, nous sommes suivis aussi par des professionnels et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, il y a tellement d'abondance, on est noyé dans une masse incroyable et de toute façon, voilà, on est perdu dans une masse et moi, personnellement, ça ne me convient pas. Je préfère éviter. Voilà. Après, c'est une affaire de choix de chacun. Tout se défend, je veux dire, ceux qui sont pour ça, il n'y a pas de souci et ceux qui ne sont pas pour, ça se défend aussi, je veux dire, c'est en fonction de la sensibilité de chacun aussi et puis de son travail, effectivement. Moi, je sais que le noir, c'est déjà compliqué à prendre en photo. Sur un site en ligne, ce n'est pas évident, quoi. Et puis, moi, je n'ai pas envie de ça, c'est sûr. Donc, Annie, tu m'as dit sur Instagram et Facebook pour te retrouver, c'est ça ? J'ai un site aussi, un site internet. Et pour... Pareil, Instagram, Facebook, Google, LinkedIn et Twitter, mais je ne vais pas trop, j'avoue, parce que je suis trop bavarde et ils nous skiffent trop. Donc, tous les réseaux sociaux et mon site internet, internet, pelac.com aussi. Pareil, avec le Minitel aussi. Avec le Minitel ! Avec le Minitel ! C'est l'avenir, ça, en Bretagne. Ce premier épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous en aurez appris plus sur la vie d'artiste grâce à nos invités. Vous pouvez évidemment retrouver Annie, Emmanuel et Françoise sur leur site internet. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram. Quant à moi, je vous dis au prochain podcast, prenez soin de vous, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada